Le révérend père Benoît Gonon raconte que Charles, comte de Véronne, après s'être voué à Notre-Dame du Mont-Carmel, fut miraculeusement délivré d'entre les mains des Turcs qui l'avaient fait leur esclave. Ce Seigneur publia lui-même ce fait miraculé dans l'église des Carmes de Naples lorsqu'il vint accomplir son vœu. Jean-Baptiste Mantouan, général de l'Ordre des Carmes, a célébré ce miracle dans le premier livre du patronage de Marie. L'an 1565, l'île de Malte, ayant été assiégée par une armée formidable de Turcs, dans le premier combat, ils firent le plus cruel massacre d'un grand nombre de ses chevaliers. Mais après un siège de quatre mois, l'île, avec toutes ses dépendances, fut miraculeusement délivrée par la protection spéciale de Notre-Dame du Mont-Carmel, à laquelle les troupes auxiliaires du roi d'Espagne, parties de Naples le jour de la solennité du Saint-Scapulaire, s'étaient vouées avant leur départ. Ces troupes arrivaient à propos par les vents les plus favorables Lorsque l'île était sur le point de devenir la proie de la flotte ottomane, et le ciel bénissant leurs armes d'une manière visible, le siège fut aussitôt levé, et Malte se vit, contre toute attente, entièrement délivrée de la fureur de ses ennemis. En conséquence, le Grand Maître et tous les chevaliers, entièrement persuadés qu'ils étaient redevables de leur délivrance à la protection spéciale de Notre-Dame du Mont-Carmel, s'empressèrent de rendre leur vœu au Seigneur, en voyant en leur nom au couvent des Carmes de Naples un de ces boulets formidables dont la puissante protection de Marie avait réprimé la force, joignant à ce monument public de leur reconnaissance l'authentique circonstancié de cet événement pour y être exposé l'un et l'autre dans la chapelle de la Vierge, afin de perpétuer à jamais la mémoire de ce fait miraculeux opéré par la vertu du Saint-Scapulaire. La copie de l'authentique est rapportée tout au long par le père Daniel de la Vierge. L'an 1619, Maximilien, duc de Bavière, étant généralissime de l'armée impériale, dans la guerre de Prague, avant que d'engager le combat pour obtenir la bénédiction du ciel sur ses armes, semis sous la protection de la Sainte Vierge. Et en conséquence, lui et tous ceux qui composaient son armée se revêtirent du Saint-Scapulaire, ainsi que le rapporte dont Jean Caramuel dans son histoire de la guerre de Prague. Ce général, plein de confiance sous ce précieux étendard de la Reine des Cieux, livra la bataille au Palatin, usurpateur de la Couronne, le défie entièrement et remporta sur cet ennemi de l'Empire une victoire complète, sans presque aucune perte des siens. Le même Caramuel, Bénédictin, ajoute qu'après cette victoire, l'Empereur Ferdinand II et l'impératrice son épouse, avec tous les princes de l'Empire, voulurent tous recevoir le Saint-Scapulaire de la main du Vénérable Père Dominique, carme déchaussée, publiant par ce moyen leur reconnaissance envers la Sainte Vierge et ce miracle authentique de sa protection. L'an 1622, au siège de Montpellier, Louis XIII, avec toute son arrivée, a été témoin oculaire d'un miracle opéré par la vertu du Saint-Scapulaire en faveur de M. Beauregard, Champeron, un de ses premiers officiers. Ce Seigneur ayant reçu de la part des assiégés un coup de mousquet, les balles qui le frappèrent sans lui faire aucun mal s'amortirent sur le Saint-Scapulaire dont il était revêtu. Aussitôt le roi, instruit de cette merveille, après avoir constaté ce fait miraculeux, voulut l'authentiquer sur sa personne. En se faisant revêtir sans délai de ce signe salutaire de la protection de Marie, qu'il porta toujours avec piété le reste de sa vie, le regardant comme un bouclier impénétrable à tous les traits de ses ennemis, comme l'événement l'a prouvé, ayant été plusieurs fois préservé des coups meurtriers auxquels son grand courage l'exposa souvent dans les guerres qu'il eut à soutenir contre les protestants rebelles. Ce fait miraculeux arrivé au siège de Montpellier a été célébré par plusieurs écrivains dignes de foi, entre autres par le révérend père Théophile Reynaud dans son traité du scapulaire, qui se déclare lui-même témoin oculaire d'un semblable miracle arrivé à Grenoble en 1628, l'ayant appris de la bouche même de celui en faveur de qui le miracle avait été opéré et atteste en avoir lui-même procuré l'authenticité auprès de Monseigneur de Scaron, évêque de Grenoble, après les informations juridiques du fait. Dans l'ouvrage du révérend père Daniel, on voit des miracles sans nombre de cette espèce, rapportés par des auteurs dignes de foi et la plupart prouvés par des monuments publics et même par des informations juridiques devant l'ordinaire. Toutes les parties de l'Europe ont retenti de ces merveilles. Il n'est pas de royaume qui n'ait été témoin de quelqu'un de ces sortes de prodiges. Aussi, Louis XIV, digne héritier de la piété de Louis XIII et de sa parfaite confiance dans la protection de Marie, instruit et comme témoin oculaire des miracles qui se sont opérés à ce sujet dans tout son royaume, voulu être revêtu du Saint-Scapulaire, par les mains du révérend père Léon, religieux carme, son prédicateur ordinaire, au retour de la procession solennelle instituée par Louis XIII pour le jour de l'Assomption. La piété édifiante avec laquelle ce grand roi reçut dans ce jour solennel le Saint-Scapulaire dit Théophile Reynaud, annonçait déjà à toute la France que ce précieux gage de la protection de Marie comme une armure céleste le rendrait invulnérable comme l'événement l'a prouvé parmi tant de dangers dont il a été merveilleusement délivré dans les guerres continuelles qu'il a eues à soutenir pendant son règne et dont il est sorti sain et sauf et toujours victorieux. Cette parfaite confiance de Louis le Grand envers la Très Sainte Vierge les secours merveilleux que lui et ses aïeux ont reçus par la vertu du Saint-Scapulaire firent une telle impression sur l'esprit de la cour que peu de temps après la mort de ce grand roi Louis XV en son successeur encore enfant étant tombé dangereusement malade Madame de Vaudadeau sa gouvernante ne crut pas de ressources plus assurées pour conserver à la France Louis le Bien-Aimé que de le vouer à Notre-Dame du Mont-Carmel le faisant revêtir du Saint-Scapulaire par le révérend Père Denis Dufault religieux carme de la province de Gascogne ce qui fit suivi d'une pronte guérison ce fait est de notoriété publique son authenticité est écrite dans le cœur de tous les Français et leur reconnaissance pour cette faveur du ciel dans le rétablissement de Louis le Bien-Aimé en perpétuera à jamais la mémoire Les guérisons miraculeuses que le ciel a opéré par la vertu du Saint-Scapulaire dit Théophile Rénaud sont en si grand nombre qu'il serait bien difficile d'en faire le dénombrement Les monuments publics que la reconnaissance de ceux qui ont été guéris par ce moyen a placé dans l'enceinte des chapelles et des hôtels dédiés à Notre-Dame du Mont Carmel dans presque toutes les parties du monde chrétien dit Philibert Fès religieux Carme prouve qu'il n'est aucun genre d'infirmité qui ne trouve son remède dans ce signe sacré de la protection de Marie Dans l'ouvrage du révérend Père Daniel on trouve un grand détail de ces guérisons miraculeuses dont le sascapulaire a été l'instrument et comme la source Les maladies les plus incurables la contagion la plus dangereuse et la plus désespérée ont souvent trouvé de la ressource dans la vertu du sens capulaire Citons la guérison d'une paralytique racontée par Louis de Grenade L'arrêt L'arrêt d'un flux de sang d'un gentilhomme de Majorque La guérison de la peste d'un homme en Flandre La vertu miraculeuse du sens capulaire dit Théophile Reynaud Parait tous les jours dans les incendies et autres accidents tragiques Ainsi en fut-il dans l'incendie d'Arnaville Un semblable miracle était déjà arrivé plusieurs fois en différentes parties du monde chrétien en différents temps Ces faits miraculeux avec l'heure authentique sont rapportés dans l'ouvrage du révérend père Daniel Ainsi de l'incendie de Périgueux et vingt ans plus tard de celui de Saint-Aulet au même diocèse Ce miracle s'est renouvelé dans la ville d'Agen l'an 1727 Les miracles dans lesquels le flux du ciel a respecté le Saint-Scapulaire et épargner ceux qui en étaient revêtus ne sont pas moins éclatants ni moins fréquents que ceux dont nous venons de parler savoir le Saint-Scapulaire jeté dans les flammes pour éteindre les Saints-Sanguil Ainsi un vigneron portant le Scapulaire fut épargné de la foudre en compagnie de plusieurs autres personnes qui en furent frappées n'ayant pas l'avantage d'être revêtus de ce précieux gage de la protection de Marie Un second miracle de la même espèce arriva dans le même pays en faveur d'un jeune homme qui portant avec piété sur soi jour et nuit le Saint-Scapulaire selon l'usage des gros frères fut préservé de la foudre se trouvant couché au milieu de deux autres qui n'ayant point sur eux le Saint-Scapulaire furent tous les deux consumés par le feu du ciel Un miracle de la même espèce arriva en Espagne dans l'église des Carmes de Monserrat où les religieux étant assemblés avec quelques habitants de la ville pour conjurer la tempête par des prières publiques dans un violent orage celui qui faisait les prières fut d'abord renversé par la foudre et demeura comme mort l'espace de deux heures tous ses habits étant entièrement brûlés à la réserve du Saint-Scapulaire par la vertu duquel il se releva ensuite sain et sauf sans aucun mal Quelques-uns des assistants ressentirent aussi une légère atteinte des ardeurs du feu du ciel Un seul de l'assemblée qui n'était pas revêtu du Saint-Scapulaire reçut le coup de la mort par la foudre C'est parti d'un seul de l'œil de l'œil de l'œil dans le fond par la foudre de l'œil qui n'était pas la foudre où le fond Saint-Alphonse Sans doute, Marie reconnaît et aime ceux qui ont de l'amour pour elle. Sans doute encore, elle accourt à la voix de tous ceux qui l'invoquent, mais que les âmes humbles sont chères à la Sainte Vierge. Saint-Bernard Si vous aimez Marie, efforcez-vous de devenir humble comme elle. Le Père Niramberg Le Père Martin Albero, Jésus, avait l'habitude de balayer le couvent par amour pour Marie. La Sainte Vierge lui apparut un jour, et en le remerciant, elle lui dit Quelle méprécieuse, cette action si humble que tu accomplis par amour pour moi. Saint-Alphonse Oh, ma Reine, je ne pourrai jamais être votre enfant si je ne suis pas humble. Là où la pureté est plus grande, là est un plus grand amour. Saint-Albert Marie était tout seul, en le temps, dans le temps de ciel. Marie était toute humble, toute vide d'elle-même. C'est pourquoi elle fut toute remplie du divinement, au point de surpasser l'amour de tous les hommes et de tous les anges enceintes. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ...